Nichée sous l'ombre majestueuse des Alpes, entourée de paysages à couper le souffle et de lacs d'un bleu profond, se trouve une nation réputée tant pour sa neutralité historique que pour ses horloges précises et ses chocolats succulents. La Suisse est un pays qui s'est imposé comme un symbole de richesse et de prospérité, de diplomatie et d'innovation. Comment cette petite nation alpine est-elle devenue une puissance économique à bien des égards ? Comment a-t-elle traversé les mers agitées de l'histoire, écrasées par des géants militaires depuis la préhistoire, pour devenir l'actuel centre financier de l'Europe ? Le voyage d'aujourd'hui nous fait remonter le temps, retraçant les étapes de cette nation depuis ses débuts, en passant par les défis de l'époque romaine, les bouleversements religieux, les guerres et les percées. Préparez-vous à un voyage dans le temps en explorant l'histoire unique de ce minuscule pays qu'est la Suisse. Notre circuit remonte à des milliers d'années. Lorsque les premiers hommes posèrent le pied dans les Alpes suisses. Tout au long de la préhistoire, ces anciens habitants se réfugièrent dans des grottes, affrontant la rudesse du climat alpin. Vers 15 000 avant Jésus-Christ, au cours de la période paléolithique, de petits groupes de chasseurs-cueilleurs se dispersèrent dans la région, vivant de la chasse, de la pêche et de la cueillette. Ils y laissèrent des traces de leur existence, outils de pierre, ossements et traces de feu de camp. L'âge du bronze apparut vers 2000 ans avant notre ère. Des communautés commencèrent à se sédentariser, à pratiquer l'agriculture et à dominer les animaux. Les lacs suisses devinrent le centre d'intérêt de ces communautés. Des villages surpilotis, construits sur des pieux dans les lacs, sont apparus. La Suisse fut reliée aux principales cultures européennes par les premières routes commerciales qui traversent les Alpes. L'âge du bronze se transformant en âge du fer, une nouvelle vague de changements touche à la Suisse. Des tribus celtes, dotées d'une culture unique et de compétences métallurgiques innovantes, commencèrent à s'installer dans la région. Les Helvètes, l'une des tribus celtiques les plus remarquables, s'établirent principalement dans la région du plateau suisse. Avec des communautés étroitement organisées et une économie florissante, ils devinrent une puissance régionale majeure. Pourtant, l'essor des Helvètes coïncide avec l'expansion d'un empire qui vit au sud, Rome. En 58 avant Jésus-Christ, lorsque les Helvètes cherchèrent à migrer vers l'ouest à la recherche de terres plus fertiles, ils se heurtèrent à l'obstacle écrasant des légions romaines de César. Le choc fut inévitable. Après plusieurs batailles, les Helvètes furent submergées et la Suisse fut rattachée à l'Empire romain sous le nom d'Helvétie. Au cours des siècles suivants, la région subit une profonde romanisation. De nouvelles villes furent fondées, des routes furent construites et la culture romaine imprégna tous les aspects de la vie quotidienne. Augusta Raurica et Aventicum prospèrent en tant que centre urbain, devenant ainsi des symboles de l'influence et de l'héritage romain en Suisse. Comme tous les empires, Rome connut aussi ces dernières années. Avec le déclin de l'Empire romain d'Occident au Vème siècle après Jésus-Christ, la Suisse se trouva au seuil d'une nouvelle ère. Les invasions germaniques, notamment celles des Alémaniques et des Burgondes, lancèrent de nouveaux défis à la région. Ces tribus germaniques se fixèrent peu à peu et se mélangèrent aux habitants romanisés. Ce mélange donna naissance à une culture complexe qui constituera le cœur de l'identité suisse pour les siècles à venir. Lorsque la poussière des invasions germaniques retomba, la Suisse médiévale commença à émerger, avec ses fiefs, ses monastères et ses montagnes omniprésentes, témoins discrets d'une période de transformation. Au cours du Moyen-Âge, qui dura près de mille ans, la Suisse connut une période de morcellement. La Suisse actuelle est partagée entre différentes puissances, le Saint-Empire romain germanique, le Royaume de Bourgogne et d'autres petits seigneurs féodaux. Stratégiquement située au cœur de l'Europe, la Suisse devint un point névralgique sur les routes commerciales. Les villages se développèrent, prospérant grâce aux commerces, et les villes commencèrent à prendre de l'importance. Mais face à la menace croissante d'une domination extérieure, notamment de la part de l'Autriche des Habsbourg, les communautés alpines ressentirent le besoin de s'unir. Trois cantons suisses conclurent le pacte fédéral en 1291, une alliance défensive qui marqua la naissance de la Confédération helvétique. Le paysage paisible de la Suisse, aujourd'hui synonyme de calme et de neutralité, fut autrefois le théâtre d'affrontements cruciaux qui façonnèrent le destin de la nation. Deux d'entre eux se distinguent. En 1386, sur les champs de Sampach, une armée suisse en infériorité numérique entra en conflit avec les puissantes forces des Habsbourg, l'une des familles les plus dominantes d'Europe. Il ne s'agissait pas seulement d'un conflit armé, mais d'une lutte pour le droit à l'autodétermination. La Confédération Suisse, en pleine ascension, résista pendant des années aux tentatives de domination des Habsbourg. Cette résistance fut mise à mal par Sampach. La ténacité et les tactiques novatrices des Suisses triomphèrent contre toute attente. La victoire de Sampach ne fut pas seulement un triomphe militaire, mais marqua un tournant dans l'indépendance de facto de la Suisse vis-à-vis des ambitions des Habsbourg. Au cours des années suivantes, la Confédération Suisse se développa et prospéra. Sa puissance militaire fut reconnue dans toute l'Europe, ce qui l'amena à se lancer dans plusieurs campagnes au-delà de ses frontières. En 1515, près de la ville italienne de Marignano, les Suisses rencontrèrent un puissant adversaire, les forces combinées de la France et de Venise. La bataille fut féroce, marquée par la bravoure et la persévérance des Suisses. Mais les Français remportèrent la victoire grâce à leur supériorité numérique et tactique. Cette défaite à Marignano mit fin aux aspirations expansionnistes de la Suisse. Après Marignano, la Suisse poursuit une politique de neutralité. Une décision qui façonnera sa position sur la scène mondiale pour les siècles à venir. Autrefois nation de l'épée, elle adopta désormais les armes de la diplomatie et de la paix. La Suisse médiévale ne fut pas seulement faite de batailles et d'alliances. Les monastères, comme celui de Saint-Gal, devinrent des centres d'apprentissage et de culture, perpétuant le savoir au fil des siècles et enrichissant le patrimoine culturel de l'Europe. Des villes comme Berne, Zurich et Genève commencèrent à exercer une influence considérable. Non seulement en tant que centres commerciaux, mais aussi en tant que foyers de pouvoir et de gouvernance. Les guildes et les familles bourgeoises jouèrent un rôle crucial dans l'organisation de la vie urbaine. Dans les régions rurales, la vie se déroulait à un rythme différent. Agriculteurs, artisans et bergers façonnaient le paysage, travaillant la terre et les troupeaux, perpétuant des traditions qui sont encore aujourd'hui un élément intrinsèque de l'identité suisse. Le Moyen-Âge suisse fut une période de développement, de lutte, mais aussi d'innovation et d'évolution culturelle. Les fondements établis à cette époque devaient influencer la trajectoire de la nation au cours des époques suivantes, la préparant à des défis et des triomphes encore plus gros. Alors que le Moyen-Âge cédait la place à la Renaissance, l'Europe connaissait un renouveau dans les domaines de l'art, de la science et de la pensée. Grâce à sa position stratégique, la Suisse ne fut pas épargnée par ces changements. Elle devint un creuset d'idées et d'innovations. À la Renaissance, l'humanisme s'épanouit dans les villes suisses. Balle devint rapidement un centre d'érudition et d'impression de livres. Des imprimeurs comme Johann Froben produisaient des ouvrages d'Erasme de Rotterdam, l'un des plus grands humanistes de l'époque. Cela permit non seulement de rehausser le profil culturel de la Suisse, mais aussi de préparer le terrain pour les changements religieux à venir, qui allait changer à jamais le visage de l'Europe. Au début du XVIe siècle, les échos d'une révolution religieuse résonnaient dans toute l'Europe. La réforme protestante, initiée par Martin Luther en Allemagne, trouva un terrain fertile en Suisse. Uldrich Zwingli à Zurich, puis Jean Calvin à Genève devinrent les figures de pro du mouvement réformateur helvétique. Zurich, sous l'influence de Zwingli, embrassa la réforme en 1523, suivie par d'autres villes et régions. La nouvelle théologie soulignait la primauté de la Bible et rejetait les doctrines et les coutumes qui n'étaient pas uniquement fondées sur les Écritures. Sous Calvin, Genève devint une Rome protestante, attirant des réfugiés religieux de toute l'Europe. La ville devint un point de repère du Calvinisme et l'influence de sa théologie s'étendit bien au-delà de ses murs. Mais la réforme ne fut que guerre pacifique. Les cantons, les communautés et les familles furent divisés. Des conflits religieux, tels que les guerres de Capelle, éclatèrent entre cantons protestants et catholiques, reflétant les tensions qui régnaient sur le continent. L'Europe était en plein bouleversement à mesure que le XVIIe siècle avançait. La bouleversante guerre de 30 ans, qui impliqua presque toutes les grandes puissances du continent et divisa le continent entre catholiques et protestants, se termina. La Suisse découvrit sa place en tant que nation au cœur de ce grand accord de paix. Le traité de Westphalie fut signé en 1648. Il mit fin à la guerre et redessina la carte politique de l'Europe avec une clause d'une grande importance pour la Suisse. Son indépendance, après des siècles d'autonomie de fête, fut enfin officiellement reconnue. La Confédération helvétique sortit de l'ombre de la guerre de 30 ans en tant qu'entité souveraine, libérée de l'emprise du Saint-Empire romain germanique. La souveraineté suisse allait cependant être à nouveau remise en question, cette fois par un personnage dont l'ambition ne connaissait pas de limite. Napoléon Bonaparte, désireux de placer l'Europe sous la domination française, se tourna vers la Suisse à la fin du XVIIIe siècle. Les forces napoléoniennes attaquèrent la Confédération en 1798 et établirent la République helvétique. L'ancienne Confédération, avec ses cantons et ses traditions, fut démantelée et remplacée par un état centralisé façonné selon les idéaux de la Révolution française. Sous la domination napoléonienne, la Suisse subit des transformations radicales dans les domaines de l'administration, de la justice et de l'économie. Mais l'esprit d'indépendance des Suisses ne fut pas facilement étouffé. Dans de nombreuses régions du pays, il y eut de la résistance et de l'agitation. Mais la domination napoléonienne ne dura pas longtemps. A la chute de Napoléon, l'ancienne Confédération fut rétablie. La Suisse prouva une fois de plus sa résistance et sa capacité à s'autodéterminer. Alors que la Révolution industrielle commençait à transformer l'Europe au tournant du XIXe siècle, la Suisse entamait sa propre métamorphose économique et technologique. L'industrie textile fut initialement à l'avant-garde de l'industrialisation en Suisse. C'est surtout dans le nord-est du pays que les filatures de coton se multiplièrent. Le métier à tisser mécanique, introduit d'Angleterre, stimula la production et permit à la Suisse de devenir l'un des principaux producteurs de textiles d'Europe. Mais la Suisse ne se limita pas à l'industrie textile. L'horlogerie, une tradition déjà ancienne dans le pays, fut transformée par la production de masse, consolidant la Suisse en tant que leader mondial dans ce domaine. Grâce à sa stabilité politique et à sa neutralité, la Suisse commença à s'imposer comme une puissance financière mondiale. Lorsque l'on évoque la Suisse, on pense souvent à des paysages de montagnes pittoresques et à des pâturages verdoyants. C'est précisément dans ces pâturages que commence l'une des histoires les plus savoureuses du pays. La Suisse possède une fière tradition de production laitière depuis l'Antiquité. Nourrie dans les riches pâturages alpins, les vaches produisent un lait d'une qualité exceptionnelle, qui est à la base d'une variété de produits laitiers depuis des siècles, y compris les fromages suisses mondialement connus tels que l'Emmental et le Gruyère. Mais c'est l'alchimie entre le lait suisse et le cacao qui donna naissance à l'un des produits les plus emblématiques du pays, le chocolat au lait. Alors que le cacao était de plus en plus importé des colonies au 19ème siècle, la Suisse se positionna rapidement comme un centre majeur d'innovation en matière de chocolaterie. C'est là que le chocolat au lait put être inventé. Un triomphe qui révolutionna l'industrie et fixa une norme mondiale. Des innovateurs tels que Rodolphe Lint jouèrent un rôle déterminant dans l'introduction de techniques telles que le conchage, qui donna au chocolat suisse sa texture lisse et crémeuse caractéristique. Associé à la grande qualité du lait suisse, ces nouvelles caractéristiques firent du chocolat suisse un synonyme de luxe et d'excellence. L'émergence de la Suisse en tant que centre bancaire européen remonte au 19ème siècle, avec la création de grandes institutions telles que l'UBS et le Crédit Suisse. Ces banques, avec leur approche stricte et méthodique, établissent rapidement des normes élevées pour le secteur bancaire mondial. Le secret bancaire introduit au début du 20ème siècle attira encore davantage les capitaux étrangers. Bien qu'il ait été critiqué et réformé au cours des dernières décennies, il consolida la position de la Suisse en tant que bastion de la confidentialité financière. Grâce à son rôle unique de siège de plusieurs organisations internationales, Genève se positionna également comme une puissance financière mondiale, accueillant de nombreux fonds d'investissement, des sociétés de négoces de matières premières et des organisations financières internationales. La Suisse continua à se développer et à se diversifier au cours du 20ème siècle. Les produits pharmaceutiques, les machines haut de gamme et un secteur des services robustes, en particulier dans les domaines de la banque et de la finance, firent de la Suisse une superpuissance économique. Une étape cruciale fut franchie en 1848. La constitution fédérale de la Suisse fut promulguée, établissant un gouvernement fédéral fort et unifiant les cantons sous un drapeau commun. Plus qu'une simple structure administrative, la constitution garantissait également les droits civils de ses citoyens, accordant les libertés que nous associons aujourd'hui à la Suisse. Alors que les conflits faisaient rage en Europe, la Suisse prit un chemin différent. Elle adopta une politique de neutralité qui, au fil des ans, la maintint à l'écart des affrontements les plus destructeurs du continent, dont les deux guerres mondiales. Cette neutralité n'était pas seulement stratégique, mais aussi une conséquence des valeurs de paix et de médiation qui caractérisent la Suisse. La réputation de la Suisse en tant que médiateur et artisan de la paix ne passa pas inaperçue. En 1920, en reconnaissance de son engagement en faveur de la paix et de la neutralité, la ville de Genève fut choisie pour accueillir la Société des Nations, l'ancêtre de l'Organisation des Nations Unies. La Suisse prouva ainsi son rôle central sur la scène diplomatique mondiale et sa contribution à la paix dans le monde. Le pays devint un symbole de stabilité, de neutralité et de diplomatie sur la scène mondiale. La Suisse saura naviguer avec succès sur les eaux tumultueuses de l'Histoire au fil des siècles, passant d'un ensemble de tribus et de confédérations à une nation unifiée, respectée, vénérée et prospère. La Suisse 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 La Suisse